Journal de 7h présenté par Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. L'effroi dans cette petite ville d'Alsace hier, Vietnam, où 11 personnes sont décédées dans l'incendie d'un gîte de vacances. 11 victimes en situation de handicap mental léger. Une véritable tragédie, écrivait Emmanuel Macron sur Twitter, tandis que la vice-procureure de la République de Colmar émettait une première hypothèse sur le départ du feu. Au regard de l'embrasement de ce bâtiment, qui, comme vous l'avez vu, est en partie en colombage, c'est du bois qui a dû mettre quelques heures avant de réellement s'embraser, ce qui est pour aujourd'hui en tout cas une certitude sur le feu qui couvre. On ne peut encore évidemment pas déterminer les causes de ce feu couvent. On sait que les gens qui étaient à l'étage ont eu des difficultés pour sortir. C'est là que les principaux corps ont été retrouvés. Ceux du rez-de-chaussée sont tous vivants. Et ceux de l'étage, nous avons 5 personnes qui ont réussi à partir. Les 11 autres sont décédées. On ne sait pas exactement quelles sont les raisons pour lesquelles ils ont été piégés par ces flammes. Les investigations sur le gîte sont en cours pour savoir s'ils répondaient à toutes les normes de sécurité et douanes à l'accueil des publics. Et vous venez de l'entendre, l'enquête va s'attarder sur l'hébergeur. Sur ce gîte, était-il aux normes ? Car, Chloé Lagadou, ces établissements sont très encadrés. Quelles sont les règles d'accueil des groupes et les exigences de sécurité ? Eh bien, pour un groupe de moins de 100 personnes, les résidents sont accueillis dans ce que l'on appelle un établissement recevant du public avec un hébergement de nuit. Et dans ce type d'enceinte, les normes de sécurité incendie sont très strictes. Au moins deux extincteurs de 6 litres, un système d'alarme audible dans tout le bâtiment et un éclairage de sécurité incendie pour indiquer les issues de secours. Dans les pièces à risque comme les cuisines, un détecteur de fumée est obligatoire. Et les consignes de sécurité doivent être impérativement présentes dans chacune des chambres. Autant de règles à respecter. Difficile alors pour les organismes de trouver des lieux accessibles et sécurisés pour leurs adhérents, explique Jean-Louis Garcia, président de l'association pour adultes et jeunes handicapés. C'est un exercice compliqué, mais il ne faut pas transiger. Ce que nous recherchons, c'est des lieux accessibles. Ensuite, respecter toutes les contraintes de la réglementation, et en particulier par rapport aux normes incendies. Quand nous sommes face à un lieu qui ne l'est pas, on va ailleurs pour trouver l'endroit qui va être le plus adapté aux personnes que nous accompagnons. C'est un travail de recherche qui prend du temps et il faut prendre le temps. Le choix d'un établissement sécurisé est primordial pour aider les personnes atteintes d'un handicap mental à réagir vite et potentiellement sans accompagnateur lors d'un incendie. Les explications de Chloé Lagadou pour Europe 1. Il est 7h03. La crise au Niger est ce sommet crucial aujourd'hui pour la CDAO. Les pays ouest-africains doivent choisir une nouvelle stratégie diplomatique. La menace d'intervention militaire n'a rien donné. Alors, l'heure est à la relance de cette diplomatie qui, pour l'instant, n'a pas donné de résultat non plus. Les poutchistes du coup d'État s'installent, sont inflexibles, Caroline Baudry, et donc l'impasse semble totale. Oui, puisque toutes les options sont dangereuses. Laisser les poutchistes gouverner montrent qu'on les tolère, ouvrent la voie à une contagion aux pays alentours comme le Togo et pourraient reconfigurer la présence occidentale militaire, politique et économique dans la région. Bref, bouleverser la donne stratégique du Sahel. Mais une intervention armée pour rétablir le président élu Bazou mais bien trop risquée selon Gabriel Poda, analyste au cabinet de conseil Sahel Politica à Genève. Parce que le risque des flagrations serait énorme pour la stabilité des États du Sahel, que cela soit au Niger même ou au Burkina, au Mali ou dans des pays côtiers également. D'autant plus qu'aujourd'hui les pays doivent engager leurs ressources à la fois économiques, financières et militaires dans la lutte contre le djihadisme. Donc je vois très mal les États engager leurs moyens et leurs ressources justement pour aller faire une intervention militaire au Niger. Il n'y a pas véritablement d'options. L'enjeu est multiple aujourd'hui pour la CDAO. Trouver une voie pour sortir de la crise, assurer la sécurité du président Bazoum séquestrée dans sa résidence privée et tentée de conserver une crédibilité très entachée par l'échec total des négociations. Caroline Baudry pour Europe 1 et le secrétaire général de l'ONI se dit ce matin très préoccupé par les conditions de détention du président nigérien renversé Mohamed Bazoum. Antonio Guterres qui réclame une nouvelle fois sa libération. Sur ce sujet, cette situation au Niger, notez notre invité tout à l'heure à 7h40, le général Jérôme Pellistrandi, il est rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. En Équateur, un candidat à l'élection présidentielle, Fernando Villavicencio, a été assassiné par balle à la fin d'un meeting tôt ce matin. Ce centriste de 59 ans était l'un des huit candidats au premier tour de la présidentielle prévue dans dix jours. il était même deuxième dans la plupart des sondages. Et puis, le ministère russe de la Défense vient d'affirmer avoir abattu 13 drones dont 11 près de la Crimée et deux qui se dirigeaient vers Moscou. Ce type d'attaque qui se multiplie, la capitale russe déjà visée hier matin. Direction les Etats-Unis maintenant et ce véritable feuilleton à Hollywood, voilà maintenant 100 jours que dure la grève des scénaristes. Oui, soutenu par certains acteurs, on pense à Brad Pitt qui a mis en pause son film en tournage sur la Formule 1, les auteurs qui réclament des meilleures conditions de travail et des garanties sur l'utilisation future de l'intelligence artificielle qui menacent leur métier selon eux. Ce mouvement qui a des conséquences chez nous, en France, au-delà des programmes qui ne seront pas diffusés tout de suite, Marie Gickel, la profession demande aussi un meilleur encadrement de l'usage de l'IA. Des centaines de productions retardées côté séries Stranger Things ou Émilie in Paris mais aussi des blockbusters comme Avatar 3 décalé d'un an ou Gladiator 2. Des films très attendus aussi par les salles de cinéma françaises et cela pourrait s'enliser selon Radou Mieleanu, cinéaste et vice-président de l'ARP, la société des auteurs, réalisateurs et producteurs. Une grève américaine soutenue ici en France. La production cinématographique s'inquiète aussi quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Par exemple, des doublages des voix sont des voix virtuelles. On sait très bien qu'aujourd'hui, on peut reproduire des visages humains et bientôt, ils vont le demander à une autre application Tchad-GPT de nous remplacer au niveau de l'inventivité sachant que l'IA ne reproduit que du passé. Cette paralysie d'Hollywood devrait aussi bouleverser les tapis rouges des festivals de cinéma cet automne comme celui du cinéma américain de Deauville. Les acteurs en grève n'ont pas le droit de faire de la promotion. Marie Gickel, je vous signale aussi la fuite massive des abonnés de Disney+, la plateforme de streaming, en a perdu 10 millions au deuxième trimestre. La grève n'aide pas, bien sûr, mais c'est surtout à cause du marché indien. Le groupe vient de perdre les droits de retransmission du championnat national de cricket, une véritable institution dans le pays. C'est plus qu'une institution, c'est une religion, le cricket en Inde, c'est pas difficile. En France, c'est nos PME que le gouvernement voudrait faire rayonner à l'international. Pour ça, ils comptent lancer à la rentrée un plan export. Oui, aujourd'hui, la France compte 148 000 entreprises exportatrices. L'objectif, c'est de passer à 200 000 d'ici à 2030 et il y a encore beaucoup de chemin à faire, Margot Faudéré. Oui, car aujourd'hui, peu de PME ont le réflexe de l'export. D'autres patrons n'ont tout simplement pas les moyens de partir à la conquête des marchés internationaux. C'est le cas de Didier Moineuro, à la tête de deux entreprises spécialisées dans l'événementiel de luxe. C'est une véritable stratégie. Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens de faire les études juridiques, de trouver les bons contacts sur le territoire et ça nécessite donc un engagement financier. On a déjà du mal à recruter du personnel donc imaginez si on doit développer le business, c'est quasiment impossible. Quels que soient les freins, en 2020, seuls 30% des PME ont vendu des biens ou des services à l'étranger alors que 71% des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiale ont fait, selon l'INSEE. Pourtant, des pistes existent pour les aider à exporter, explique Philippe Crevel, économiste. Il faut une assise financière suffisante. Il y a besoin d'un appui de la part des pouvoirs publics pour permettre à ces entreprises d'avoir des fonds propres. C'est une question de taille donc il faut aider à faire grossir les entreprises françaises. Pour Didier Moineuro, une autre possibilité serait de recruter des spécialistes de l'exportation dans les chambres de commerce pour conseiller les entreprises. Margot Faudéré pour Europe 1. Je vous signale aussi qu'il vous reste jusqu'à ce soir minuit pour déclarer aux impôts la situation de vos biens immobiliers. Ça se passe sur l'espace sécurisé du site impôts.gouv.fr. Europe 1, 7h10, la suite du journal. Vincent Pourchet, Lionel Gougelot. Le football et l'Olympique de Marseille qui se met déjà dans l'embarras dès sa première rencontre officielle. Défaite, un but à zéro contre les Grecs du Panathinaïkos en match allé. C'était le tour préliminaire de la Ligue des champions. Compétition européenne sans laquelle la saison marseillaise serait déjà presque ratée. Et hier, la déception des supporters dans ce bar de la cité phocéenne en disait long le reportage de Stéphane Burgatte. Rage et désespoir pour ces supporters venus en nombre dans ce pub irlandais. Je suis très énervée parce que j'attendais avec impatience et que je suis très déçue et qu'on a fait un très gros mercato et que ce n'est pas assez ce qu'on a vu. Et au coup de sifflet final, personne ne s'attarde. Ce n'est clairement pas un grand soir et les critiques fusent. Ah oui, on a complètement raté la rentrée des classes pour le coup. On était carrément rainés. C'était n'importe quoi. Moi, je trouve que ça craint. On aurait dû mettre des joueurs qui savent jouer ensemble et pas que des nouveaux. Mais d'autres font quand même l'effort pour aussi de trouver du bon dans ce collectif encore balbutiant. Il faut arriver à se projeter. Moi, je dirais un biais mais il faut de l'imagination parce qu'en attaque, il y a vraiment un manque d'automatisme. La défense, ce n'était pas horrible. Il n'y a pas de nervosité. Voilà l'OMK, le démarrage. Ce n'est pas un drame pour certains mais attention à vite revenir dans le rythme avec l'enchaînement des matchs. Déjà entre la reprise du championnat samedi contre Reims et puis le match retour face au Panathinaïkos mardi prochain. Marseille, Stéphane Lurgat, Europe 1. Et donc rendez-vous mardi prochain, 21h. Il faudra une nette victoire de l'OM au Vélodrome au moins deux buts d'écart. Pour ça, l'OM pourra compter ses supporters, Victor. On espère. Vous visez quelqu'un. La langue à fourre. D'ici là, la Ligue 1 aura repris et ça commence dès ce soir et chaque jour de cette semaine, Europe 1, vous le savez, vous présente un club historique du championnat de France. Ses attentes pour la saison à venir, ses espoirs aussi et pour le stade René, les espoirs, c'est briser ce plafond de verre. Quatrième en 2022, pareil au printemps dernier, cette fois, les Bretons rêvent de podium et d'une qualification pour la Ligue des champions. Charles Guyard pour Europe 1. C'est une petite musique qui a déjà résonné au Roizen Park, mais trop peu l'ont alors entendu et pour cause. Fin 2020, la première apparition de Rennes en Ligue des champions s'était déroulée en plein Covid, donc dans un stade quasiment vide ou totalement à huis clos. Une frustration à laquelle le fagnon breton entend remédier dès que possible et dès que possible, c'est-à-dire en 2024. Pour cela, les joueurs de Bruno Genesio doivent impérativement finir de nouveau dans le top 4 de la Ligue 1 comme lors des deux précédents exercices. Sur le site du club, le directeur général Olivier Cloarec est catégorique. L'objectif premier, ce sera d'être qualifié en Coupe d'Europe, mais si on peut faire la plus belle d'entre elles, il ne faudra pas s'en priver. Et cette ambition, tous l'ont déjà bien intégré, à commencer par les recrues. Lors de sa présentation, le milieu Enzo Lefe, qui fait partie des deux gros transferts de l'été avec Ludovic Blas, l'a clairement exprimé. On ne va pas se cacher, il y a une place en plus en Ligue des Champions cette saison. Il ne faut pas faire les timides, il faut montrer qu'on est ambitieux et qu'on va aller la chercher. Et pour cela, il faudra notamment soigner l'entame. L'an dernier, Rennes n'avait grappillé que 8 points sur 18 possibles lors des six premières journées. Charles Guillard pour Europe 1. Et puis, son ticket lui a coûté environ 2 dollars. Il lui en a rapporté 1 milliard et demi. C'est pas mal ! Donc les dollars, c'est aux Etats-Unis. Oui, exactement, aux Etats-Unis. Plus précisément d'ailleurs, 1 milliard 580 millions de gains pour cet Américain de Floride qui a décroché le jackpot d'une des plus grandes loteries des Etats-Unis. C'est le troisième plus gros montant de l'histoire. Alors, il a deux choix, Lionel. Soit, il touche l'équivalent de 783 millions d'euros d'un coup, là, maintenant. Soit, l'intégralité de la somme, donc 1 milliard et demi de dollars est allé sur 30 ans. Moi, c'est ce que je choisirais, moi. Ça fait tout de même 52,6 millions par an. Ça va. Ah oui, ça va. On devrait pas s'en sortir. On attend de parvenir. Merci, Victor Poché.